Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment fructifier son argent en utilisant le financement participatif, autrement dit le crowdfunding immobilier. Donc voilà le crowdfunding, pas que l'immobilier, c'est le financement participatif qu'on appelle crowdfunding en général, bien que ça existe aussi dans l'immobilier. Donc si vous cherchez comment procéder au financement ou comment utiliser le financement participatif pour pouvoir fructifier votre argent, je vous conseille vraiment de vous asseoir confortablement parce que c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo plus précisément. Mais avant de parler de ce sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur les différentes manières pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir investir, pour pouvoir vraiment fructifier son argent. Sans aucun souci, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos, le prochain contenu en tout cas à forte valeur ajoutée telle que celle-ci pour que tu apprennes un maximum d'informations et que tu réussisses à investir de façon vraiment peu risquée. Et si tu veux me contacter, je dirais, pour tout contact, mon mail c'est dans la description de la vidéo que tu le trouveras. Et n'oublie pas, si tu as de points, des questions que tu souhaiterais qu'ils soient abordés la prochaine fois, mon mail c'est dans la description de la vidéo que tu le trouveras. Et surtout, laisse-moi toutes tes questions dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre en tout cas avec toutes les précisions possibles. Alors, que diriez-vous d'investir en co-funding ? Il s'agit aussi d'un mode d'investissement très intéressant. Découvrez tous de ses contours. Investir en financement participatif ou en co-funding, c'est investir dans une entreprise, start-up ou des projets à fort potentiel, des développements. Cela s'est fait au sein d'une communauté d'internautes partageant les mêmes objectifs et les mêmes visions que vous. Combien peut-on gagner en investissant en financement participatif, autrement dit le co-funding ? Alors, avec le co-funding, vous pouvez doubler, voire tripler votre investissement initial. Vous pouvez même gagner beaucoup plus d'argent en tout cas que cela si le projet se révèle vraiment très porteur vis-à-vis de la communauté. Non seulement vous aurez votre capital, mais vous bénéficierez aussi des dividendes du projet. Il est donc possible de vraiment faire fructifier son argent avec cette méthode de co-funding. Les avantages justement en financement participatif. Je commence par te dire qu'en plus de vous faire fructifier votre argent, l'investissement en co-funding vous permet aussi d'impacter les sociétés, en tout cas d'avoir un impact assez positif sur les différentes sociétés avec un projet important et révolutionnaire, notamment les startups entre parenthèses. Vous pourrez aussi profiter du crowdlending qui est un investissement rémunéré. Le taux d'intérêt varie de 3,5% à 10%. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as qu'à taper sur Google le crowdlending et tu auras vraiment une idée de ce que cela veut dire. Les inconvénients d'investir en financement participatif. Alors pour te parler des quelques contraintes du crowdlending, comme la plupart des investissements, l'investissement en crowdlending présente aussi quelques risques assez importants. Il s'est peu que le projet finisse par n'est pas aboutir. Ça, ça arrive qu'une entreprise se pointe sur une plateforme avec une idée qui fait rêver tout le monde et que tout le monde s'émette à financer le projet et que par la suite soit l'entreprise s'élance mais que l'entreprise n'y réussit pas sur le marché pour une quelconque raison ou bien l'entreprise n'arrive carrément pas à démarrer. Ça, ça arrive en tout cas et ce sont les risques du métier, ce sont les risques de l'investissement qu'il faudrait vraiment connaître avant de pouvoir se lancer. Dans ce cas, vous risquez de ne pas pouvoir fructifier votre argent et même de ne plus pouvoir récupérer votre argent. Ça, ça arrive et il faut vraiment que je vous mette en garde sur le financement participatif. Comment se lancer dans l'investissement en financement participatif ? Alors, se lancer dans l'investissement et financement participatif est très simple. Il suffit de trouver une communauté prête à vous accueillir et correspondant bien sûr à vos idéaux, je veux dire. Choisissez ensuite un projet qui vous semble intéressant et porteur, puis investissez sans tarder. Il ne vous restera plus qu'à attendre que le projet porte ce fruit pour pouvoir récupérer votre argent. C'est aussi simple que ça. Comment faire fructifier son argent facilement ? Ça, c'est aussi une question que la plupart de gens se posent. Si tu te poses justement cette question, comment faire fructifier ton argent le plus rapidement possible pour survenir à tes besoins ? Pour faire fructifier son argent, vous pouvez procéder de plusieurs manières. La première étape reste toutefois la recherche d'un bon courtier par cette même méthode qui est le financement participatif. Vous pourriez par exemple vous filer à Itoro, une plateforme que je te recommande vivement. Itoro, c'est écrit E-T-O-R-O. Itoro, tapez sur Google afin que tu accèdes à la plateforme et que tu t'intéresses en tout cas au financement participatif, le crowdfunding. Parce qu'il propose pas mal de types d'investissement, en particulier celui-ci. Et si tu investis avec tout ce que je viens de te dire en respectant et en prenant connaissance, en appliquant, vraiment en agissant en tout cas, en mettant en action toutes les connaissances acquises au travers de cette vidéo par exemple, te permettra de bien investir tout en restant vraiment concentré sur les différents risques du marché. D'ailleurs, il est particulièrement efficace quand il s'agit de faire fructifier son argent rapidement. Donc voici les étapes, notamment créer un compte, des trading sur Itoro, faire vérifier son identité sur la plateforme, faire un dépôt sur la plateforme également. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à investir dans l'actif de votre choix. Il est très simple d'y procéder à un investissement avec ce courtier comme vous pouvez le deviner. Donc là, on était en train de parler, bien sûr, dans cette vidéo. Je me suis dit que je devais quand même vous faire une petite vidéo sur comment fructifier son argent avec le crowdfunding, donc le financement participatif. Et si tu connais une méthode très efficace sur laquelle je peux m'appuyer pour pouvoir aider toutes ces personnes qui veulent investir, tu n'as qu'à me laisser dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai toutes les précisions ou toutes les différentes méthodes que celles énumérées dans ces vidéos pour pouvoir fructifier votre argent. Alors, les avantages d'investir pour fructifier votre argent, ça c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, voilà, parce que là, je suis en train de me retrouver un petit peu sur mes notes que j'étais en train de vous faire. Alors, faire fructifier son argent, ça veut dire quoi exactement ? On parle de fructification d'argent, mais qu'est-ce cela veut dire ? Faire fructifier son argent n'est pas une notion difficile à prendre. Il s'agit tout simplement de vous servir du patrimoine financier que vous possédez actuellement, voilà, pour vous gagner beaucoup plus d'argent. Prenez l'exemple de l'action Apple, voilà, à un instant T donné, cette action se situe à une valeur X. Vous décidez alors d'investir sur cette action en particulier. Des semaines bien sûr, voire des mois plus tard, cette valeur X grimpe de 12 points. Cela signifie que vous avez fait des bénéfices de près de 12% de votre capital que vous avez investi il y a 12 mois ou il y a 6 mois en arrière. Vous venez ainsi d'augmenter votre capital de départ et donc défructifier votre argent tout simplement. Il suffit donc de prendre une certaine somme et de l'investir dans un produit à fort potentiel de croissance et voilà, pour pouvoir procéder à la fructification de votre argent. Fructifier son argent pour qui ? En général, tout le monde peut faire fructifier son argent. Il ne faut pas faire d'études pour ça, il faut simplement mieux se former pour que vous réussissiez à fructifier votre argent. Et même si la somme ne vous paraît pas aussi importante, c'est possible de se lancer et ça, c'est juste intéressant. Ainsi, jeunes, vieux et même retraités peuvent facilement et voire même rapidement fructifier leur argent. Fructifier son argent rapidement pour ceux qui ont le budget nécessaire. Pensez ensuite à votre budget. Vous pouvez bien sûr faire fructifier votre argent si vous possédez un patrimoine qui vous le permet. En effet, faire fructifier son argent ne signifie pas investir toutes ces économies et tout risquer. Non, il faut investir ce que vous pouvez investir et seulement l'argent que vous pouvez perdre sans vous inquiéter. Si vous disposez de 10 000 euros, vous n'allez tout de même pas investir 10 000 euros. Si ça ne vous dérange pas de perdre 5 000 euros, ça ne veut pas dire que vous allez perdre 5 000 euros. Mais juste le principe, il faudrait que ça reste comme ça dans votre tête. Si vous avez 10 000 euros en votre possession et que vous, en tout cas personnellement, ça ne vous dérange pas de perdre 5 000 euros. Et si ça ne vous fait pas de la peine de perdre cet argent, alors investissez. Parce que si vous investissez de l'argent que ça vous dérangera de le perdre, alors c'est l'investissement. Il faut imaginer le pire. Il faut toujours imaginer le pire. Si ça vous dérange d'investir 5 000 euros ou des pertes de 5 000 euros, en tout cas, je ne vous conseillerais pas d'investir cette somme. Même si vous avez en votre possession 100 000 euros, il faut investir la somme que vous allez pouvoir, que même si vous le perdez, vous n'allez pas pouvoir vous inquiéter. Si en possédant 100 000 euros et que ça ne vous dérange pas de perdre 2 000 euros, alors moi je vous dirais d'investir 2 000 euros. Comme ça, si le pire arrive, vous n'aurez pas de quoi vous inquiéter. Moi, je connais des gens, des exemples, des proches, des personnes qui se sont mis dans des états vraiment assez lamentables parce qu'ils ont investi tout leur argent et que par la suite, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, investissez seulement de l'argent que vous pouvez perdre et ça, c'est très important. Donc là, c'était un petit peu en petits détails. Il s'agit, comme j'étais en train de le dire, d'une opération qui se prépare à l'avance, un investissement bien sûr. Une personne disposant d'un capital assez conséquent peut alors se permettre de fructifier son argent. A défaut, il faudrait que cette personne ait prévu faire ce type d'investissement plusieurs mois ou l'année à l'avant. Ça, c'est très important. On arrive vers la fin de la vidéo et si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi tous dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez vous faire accompagner pour vraiment réussir à faire fructifier votre argent avec le crowdfunding, autrement dit, le financement participatif, vous n'avez qu'à me faire un mail qui se trouve d'ailleurs dans la description de cette vidéo, juste en bas, pour échanger et vous accompagner au cours de ce processus d'investissement. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Activez simplement la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour être alerté tout de suite de toutes les prochaines vidéos à forte valeur ajoutée telle que cette-ci. Je vous dis donc à la prochaine encore une fois. Portez-vous bien. Ciao, ciao !